Monsieur Sénat Alipuis, député à l'Assemblée nationale, bonjour. Bonjour M. Egwetim. Merci, vous êtes député à l'Assemblée nationale, président du groupe parlementaire UFC. Quelle est la mission du député ? La mission du député est de contrôler l'action gouvernementale et de faire des lois, de faire la loi, donc légiférer. Et comment contrôlez-vous l'action du gouvernement ? On contrôle l'action du gouvernement lui-même en interpellant les membres du gouvernement quand c'est nécessaire. On peut mettre en place des commissions d'enquête au titre de l'article 128 de notre règlement intérieur pour suivre les entreprises nationales et les activités qui sont liées à une activité gouvernementale, tout ce qui touche l'État. Donc si tu es une société privée, que tu fais ton business, tu importes du pétrole ou du sable ou tout ce que tu veux, tu n'es pas une entreprise nationale. Donc je veux mettre le point sur cette distinction-là. Parce que les gens disent « mais vous n'interpellez pas les gens, vous n'interpellez pas les gens ». Encore faut-il que ce soit des entreprises nationales. N'allons pas trop vite en besoin. Quand est-ce qu'un député peut investiguer sur un sujet donné ? À tout moment. À tout moment ? À tout moment. Et qui peut alléguer ce sujet-là et que les députés s'en... Tout le monde. Tu peux venir me voir, tu peux venir me voir comme individu, je peux voir des articles dans la presse, je peux m'autosaisir d'une affaire et décider de fouiller. Et c'est ce que nous faisons. Donc nous avons... Et c'est ce que vous faites ? Absolument, absolument. Au Togo ? Absolument, ici au Togo. Alors, le journal Alternative, sorti le 9 juin dernier, a, disons, révélé à la place publique un scandale financier. En tout cas, de troublantes révélations sur un détournement qui serait dans l'ordre de 400 à 500 milliards de francs CFA dans le secteur pétrolier. Cet article sorti, vous ne l'avez pas du tout, du tout apprécié ni aimé ? Non, pas du tout. Je n'ai pas dit que je ne l'ai pas apprécié ni aimé. Ce que je dis, c'est que j'ai beaucoup aimé le terme que vous avez utilisé. Vous n'avez pas dit que l'argent était détourné. Vous avez dit « serait ». Bien sûr. Bien présumé. Alors, j'ai lu l'article comme tout le monde et j'ai vu dans cet article s'il y a des éléments qui peuvent faire que je me saisisse de cette affaire pour en faire quelque chose ou voir s'il y a matière à quelque chose. Et je me suis déplacé. C'est vrai que j'écoutais Ferdinand IT hier qui dit que je ne suis pas venu le voir. Je n'ai pas allé le voir. Lui, ce qu'il a dit, c'est dans le journal. Si c'est convaincant et que j'ai besoin de plus, je viendrai le voir. Mais dans l'enquête parlementaire, vous devez quand même m'approcher. Non, non. L'enquête parlementaire est bien encadrée par le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Pour faire une enquête parlementaire, c'est régi par les articles 128 à 132 de notre règlement intérieur. Ce n'est pas une affaire où on se lève et on fait une enquête comme ça. L'enquête que j'ai eu à mener, si on peut l'appeler ainsi enquête, je me suis approché d'une partie des personnes qui sont incriminées dans cette affaire. Puisque l'accusation, elle a déjà dit ce qu'elle a à dire et elle a donné les éléments qu'elle a donnés. À cette étape-ci, au vu de l'article et au vu de ce que j'ai pu recueillir comme information concernant les gens qui sont concernés... Les mises en cause ? Je dis non. Il n'y a pas matière à quelque chose. Mais moi, je ne suis pas avocat, ni procureur, ni rien. Si quelqu'un d'autre qui est un professionnel de ce domaine-là, en matière à quelque chose, il le fait. Moi, je n'ai rien vu qui fasse que je fasse déplacer un ministre ou une société privée pour venir... C'est la raison pour laquelle vous avez dit qu'il n'y a rien de tangible, et puis l'article n'est pas bien documenté, et puis il n'y a rien de règlement de compta. Non, non, non. N'allons pas vite en besoin. Non, mais c'est ce que vous avez dit. J'ai bien précisé que c'est mon opinion personnelle. J'ai le droit d'avoir mon opinion. Non. La rigueur avec laquelle j'analyse une affaire n'est pas la même rigueur avec laquelle peut-être une dame du marché... Mais vous n'êtes pas quand même ici, sous la casquette d'un individu simple, un citoyen lambda. Non. Le groupe parlementaire, nous sommes une institution. Bien sûr. À ce titre-là, nous méritons, en dehors du travail, que nous faisons un minimum de respect. Personne ne nous approche pour nous demander qu'est-ce que nous, nous avons fait comme démarche avant de nous exprimer. Pourquoi ce n'est que maintenant qu'on s'exprime sur cette affaire ? Nous aussi, nous avons fait ce que nous avons à faire. Et moi, jusqu'à ce matin, je n'ai pas matière, sur ce dossier-là, à ouvrir une enquête parlementaire ou à faire une action au Parlement. Et j'ajoute, j'ai suivi la réaction de Ferdinand Ité, un journaliste d'investigation qui fait son travail. Mais il ne me donne aucun début de preuve à quoi que ce soit. Il vous parle de mon père, qu'il connaît bien, avec quelque chose. Mais il vous met dans le registre de l'émotion pour que vous me condamniez. Moi, je veux qu'on reste dans le registre de la raison. Vous dites que quelqu'un a détourné 500 milliards. Donnez-moi un document. Donnez-moi un début de preuve. Avant que moi, je ne me dévoile pas. Alors, maintenant, pour quelles raisons ? Oui, vous avez fait de l'investigation. Je ne vais pas commencer à ouvrir dans tous les sens à cause d'un journal qui dit quelque chose. Non, non, monsieur Alipui, vous avez eu à faire des investigations, c'est ça, non ? J'ai fait ce que j'ai à faire pour voir si c'était à faire la mûre. D'accord, pour quelles raisons M. Adjaki, père, a été chassé de la tête de cette commission ? Chassé ? En tout cas, il est démis de cette fonction. Qui dit qu'il est chassé ? Il est toujours là-bas ? Vous avez fait l'âge à M. Adjaki ? Non, il est toujours là-bas. M. Adjaki a son 15 ans et il mérite une retraite de repos. Il ne mérite pas à cet âge-là qu'on le prenne dans la boue. Au moment où le dossier est sorti, c'est ça ? Ce dossier-là n'est pas sorti pour la première fois ce mois de mai. Non, est-ce que ça fait 5 ou 6 ans dans ce dossier sur cette affaire ? C'est au moment où le dossier est sorti qu'il est admis à la retraite ? Vous demandez cette question-là au ministre du Commerce, qui l'a remplacé ou qui a accepté sa demande de retraite. Alors, pourquoi Adjaki, fils, n'est plus à l'origine ? Mais c'est quand même assez hallucinant que personne... Les aéroports sont-ils ouverts au Togo en ce moment ? Alors, mais que... Non, non, sois sérieux. Non, non. Les aéroports sont fermés et vous me demandez pourquoi quelqu'un n'est pas dans le pays. Il va venir, comment pas, bateau ? L'État te voler a parti beaucoup de personnes. On va lui affrêter un avion à 50 millions pour une affaire, pareil ? Oui, alors finalement, finalement, honorable, quelle est votre position au juge ? Ma position, c'est que si quelqu'un a des éléments prouvant que 400 ou 500 milliards ont été détournés, qu'il saisisse le procureur, et si ces éléments-là sont tangibles, s'il a des documents, il a des affaires vraiment sérieuses, qu'il vienne nous saisir comme institution. Je suis président de groupe parlementaire. Donc, vous que nous avons mandaté. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Qu'il m'apporte des documents, me disant, bon, nous, voilà, on a sorti cet article-là, mais on a ça, 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 on pense que vous devez vous saisir de ce dossier. Qu'il me saisisse comme institution, on va faire ce travail à ce moment-là. Pourquoi vous saisiez alors que vous aussi, vous avez les plus gâtiens ? Moi, c'est ce que je vois dans la presse, je ne vois rien qui m'emmène. C'est tangible ? Je ne vois rien qui justifie. Mais sinon, à ce moment-là, n'importe qui peut raconter n'importe quoi, et on va passer notre temps à travailler sur des rumeurs. Vous remarquez que je ne vais pas dans toutes les radios à Lomé. Je ne viens qu'à deux radios, Victor FM et Nana FM, en raison de votre professionnalisme. Notre presse a besoin de se professionnaliser. On ne peut pas tout le temps prendre les gens et les jeter en pâture. Quelqu'un ne peut pas travailler toute sa vie. Et à l'âge de la retraite, on lui colle une affaire sur le coup, qu'elle soit vraie ou fausse. C'est le procureur qui va en décider, ce n'est pas moi. Alors, monsieur... Et en ce moment, vous dédouanez les députés qui nous ont fait la investigation. Je suis là ce matin, parce que la presse ne fera pas taire le peuple ou ses élus. C'est-à-dire que depuis hier, je constate qu'on dit que c'est un buzz, c'est peut-être drôle. Députés nommés, pitreries, ici Lomé, toute cette bande-là, ils se livrent à un travail de presse de caniveau. Ils ne me feront pas taire. Quand ils auront des éléments tangibles, sérieux, moi je n'ai rien à démontrer, je ne suis pas partie prenante à cette affaire. Vous êtes élu par le peuple, je ne suis pas investigué à me porter la lumière. Quelle est la lumière que vous avez apportée sur le dossier ? J'investigue des affaires. Je n'investigue pas des rumeurs. Non. Quelle est la lumière précise que vous avez apportée sur le dossier ? Non, je n'ai pas dit ça non plus. Je dis que si vous voulez que les députés s'emmènent, ça doit suivre un format. Ce n'est pas juste en l'air comme ça. Et puis, nous sommes une république. Et vous n'avez pas aimé quand vous taxez des députés nommés ? Non, bon, ça c'est du manque de professionnalisme. Merci beaucoup M. Sénat. A l'épui.